Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de questions réponses, le podcast qui décrypte l'émission et l'actualité de l'Académie de Grenoble. La semaine de la démocratie scolaire aura lieu très bientôt entre le 7 et 12 octobre 2024. Pour évoquer ce temps fort démocratique vécu par les collégiens lycéens de l'Académie, nous accueillons Khadija Zakari, CPE au lycée des métiers Algou, La Femasse à Valence. Bonjour Madame Zakari. Bonjour. Merci de nous consacrer un petit moment et de partager ce petit moment à notre compagnie. Comment se traduit la semaine de la démocratie scolaire au sein de votre établissement ? Alors il y a une sensibilisation qui est déjà faite bien avant cette semaine-là. Elle est faite dès la rentrée. On reçoit chaque élève, chaque classe et on les mobilise, on les sensibilise à la question de la citoyenneté et à cette semaine de l'engagement. Juste une semaine avant cette semaine de l'engagement, on a mis en place la journée d'intégration de tous les élèves de seconde. Tous ces élèves-là sont amenés à passer voir différents ateliers et plus particulièrement, ils vont me rencontrer, moi et la mascotte du lycée et les anciens élus, pour faire cette promotion de l'engagement et mobiliser ce jour-là en tout cas des candidatures d'élèves volontaires et qui souhaitent s'engager sur deux ans. Donc là, cette semaine est lancée. Cette semaine est lancée. Je rebondis sur vos propos, vous avez parlé d'une mascotte. Comment s'appelle cette mascotte et à quoi sert-elle ? La mascotte, elle s'appelle l'AF, ça a été décidé par le vote via pronote des élèves. L'AF le lion, qui vient justement en amont de cette semaine de l'engagement et la semaine de démocratie lycéenne et de toutes les actions qui vont être portées par les élus et par les lycéens dans leur globalité, parce qu'il n'y a pas que les élus du CVL, il y a d'autres instances et d'autres groupes d'élèves qui vont intervenir tout au long de l'année. Et l'AF vient justement annoncer la bonne nouvelle aux autres élèves en leur demandant juste de participer, de venir voir, d'applaudir s'il le faut. Le travail des 2170 élèves au lycée Algoulafemas. D'accord, donc on imagine que l'AF, c'est en relation avec évidemment la FEMAS de Valence. Quels sont les objectifs de ce temps fort démocratique ? Alors l'école, c'est un endroit privilégié pour moi, pour initier les jeunes au fonctionnement des règles démocratiques et leur transmettre les valeurs nécessaires à la formation citoyenne. Elle doit aussi leur faire vivre des expériences. Moi, ce temps fort démocratique, c'est ni plus ni moins que rappeler aux élèves leurs droits, leurs devoirs et leurs obligations et leur donner cette opportunité de rentrer et de s'inscrire dans une démarche de projet pour visualiser, vivre ce que peut être la démocratie. On sait qu'avant cette semaine de la démocratie scolaire, il y avait des semaines de l'engagement, l'occasion pour les élèves de faire campagne. Tout à fait. Et pour eux, ils ont pris ça à bras le corps. Il y en a qui sont venus me dire, madame, on fait comme monsieur Macron, on fait comme les dernières élections. J'ai dit tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, il y a des candidatures et des ateliers de profession de foi qui ont été faites, mises en place le jour de la journée d'intégration qui s'est déroulée la semaine dernière, jeudi dernier. Donc déjà des élèves de seconde qui ont rempli leur profession de foi, leur candidature, qui les ont amenées. On a aussi des élèves qui ont fait des capsules vidéo pour justement motiver et donner envie aux autres, en tout cas, de les élire. Donc, il y a vraiment une sorte de culture ici qui est mise en place de cette semaine de l'engagement et de cette envie aussi d'élire leurs représentants pour fédérer tout simplement tous ces élèves. Alors, vous avez choisi votre jour du vote et quelles seront les modalités ce jour-là ? Alors, le jour du vote, c'est le lundi. C'est ce lundi-là, lundi 7 octobre. Les modalités du vote, c'est qu'il y aura plusieurs points de passage où les élèves vont venir voter. On a les anciens élus et les futurs élus qui vont être également assesseurs. Comme il y a 2170 élèves, il faut plusieurs points. Donc, il y a des postes clés, des élèves qui vont se mettre au niveau de la restauration scolaire, d'autres qui vont se mettre devant les foyers et ils vont à tour de rôle, ils vont tourner et faire en sorte de sensibiliser les élèves pour venir participer à ce temps fort. Il y a aussi LAF qui sera là pour amener les gens, les sortir de la cantine et leur demander de venir voter. Dès le matin, LAF sera là aussi pour rappeler aux élèves dans les foyers. En tout cas, c'est les élèves sportifs qui vont porter ce costume, en tout cas qui vont inviter quelque part LAF, la mascotte et venir sensibiliser les élèves dès le matin. Ça sera fait également aussi à l'internat parce qu'on a 300 internes. Donc, que ce soit externat, demi-pensionnaire ou internat, tous les élèves seront invités à venir voter. Madame Zachary, les élèves vont être élus au sein du CVL, conseil de vie lycéenne. Ces instances sont-elles composées uniquement d'élèves et comment fonctionnent-elles et comment ces élèves font partie intégrante des décisions de l'établissement ? Alors, les dix élèves lycéens qui sont élus au CVL sont réunis avec les cinq enseignants ou personnes d'éducation, trois personnes administratives, techniques, ouvriers de services et de santé et deux représentants des parents d'élèves et le président du CVL et le chef d'établissement. Donc, le CVL est une instance consultative. Les élèves doivent être réunis avant chaque CA pour discuter ensemble de plusieurs questions qui vont être amenées au conseil d'administration, par exemple. Mais en tout cas, il est obligatoire de consulter le CVL pour des temps forts d'organisation de l'établissement, pour informer sur toute communication concernant l'orientation, par exemple, sur l'organisation des activités sportives, sur tout ce qui est santé, hygiène, sécurité et aménagement des espaces. En tout cas, nous, dernièrement, le CVL, en tout cas l'année dernière, avant la fin d'année scolaire, a été sollicité pour venir réfléchir sur l'aménagement futur des espaces du lycée. Et pour les lycéens qui sont les plus motivés, ils peuvent prétendre éventuellement au conseil académique de vie lycéenne, voire le conseil national de vie lycéenne. Vous avez un peu des élèves dans ce cas-là ? Alors, depuis que j'ai fait part de cette future élection du CAVL, ça a suscité beaucoup d'engouement. Pourquoi ? Parce que les élèves ont vraiment envie d'être entendus au plus haut. Donc, ici, au lycée Algoulapémas, ils sont très bien écoutés et entendus et encadrés par le chef d'établissement. On a cette chance aussi d'avoir cette volonté d'un chef d'établissement de mettre en place toutes les conditions nécessaires et favorables pour la réussite des jeunes, mais pas que la réussite professionnelle, mais aussi personnelle, qui soit aussi dans les meilleures conditions pour développer le sentiment de bien-être. Donc, quand je leur ai dit que Mme Rométino va certainement se déplacer très prochainement chez nous le 16 octobre dans le cadre du CVL et certainement communiquer sur ces élections futures, les élèves m'ont dit « mais c'est une opportunité, madame, on a trop envie d'aller voir ce qui s'y passe ». Donc, ils ne savent pas très bien ce que font les collègues élus du CAVL, mais ils s'y intéressent très fortement et ils ont des choses à dire. Et ça, c'est intéressant. D'accord. On rappelle Sophie Rométino, déléguée académique à la vie collégienne et lycéenne. Cette année, il y a une nouveauté, la volonté d'impliquer davantage les parents d'élèves dans cette semaine de la démocratie. Je pense que c'est une opportunité encore une fois. On a besoin de ce lien de co-éducation avec les parents, de transparence et de confiance et de visibilité de ce que mettent en place les élèves au lycée. Nous, depuis plusieurs années, on a la chance justement de travailler en étroite collaboration avec les fédérations de parents d'élèves, où les élèves, dès le premier conseil de vie lycéenne, ils ont un powerpoint et présentent les actions qu'ils vont mener. Et souvent, ils sollicitent les fédérations de parents d'élèves pour savoir s'ils sont en capacité de les aider à financer des projets. Et c'est le cas, puisque depuis 2019, la FCP ou la PEP, pour ne pas les citer, financent les ateliers sophrologie au lycée. Encourager les élèves à s'engager, c'est important. Comme le dit le slogan, chaque voix compte. Tout à fait. Et ils sont soucieux, justement, d'aller chercher toutes les voix. C'est vrai que tous les élèves ne se ressemblent pas. Il y en a qui ont cet engouement, vraiment. Moi, j'en ai déjà un petit, là, que je ne repère qu'en seconde. Et je vois déjà qu'il porte, qu'il incarne déjà cette volonté de faire de la politique. Moi, je leur explique qu'on est dans un établissement scolaire et que ce ne sera pas de la politique, mais qu'on va travailler pour vivre ensemble et qu'on va mettre en place des projets qui vont fédérer. Et on sent que ce temps est précieux et qu'aller chercher les voix, ils vont y aller parce qu'ils vont passer dans les salles. Il y en a qui m'ont fait des capsules vidéo et ils vont aller dans les foyers. Ils viennent me voir quasiment tous les jours pour savoir comment s'y prendre pour sensibiliser tout le monde. Les messages pronotes, aller les voir dans la cour. Il y en a qui sont déjà habillés en costard cravate pour aller mobiliser, sensibiliser et donner envie aux autres de voter pour eux. C'est une vraie campagne. C'est une vraie campagne, tout à fait. Est-ce que vous avez un exemple, quelques exemples, pardon, de projets qui ont été menés par les élus du CVL ? Alors, les semaines de discrimination, ça fait maintenant cinq ans qu'elles existent au lycée Algoulafémas, où on mobilise des élèves sur tout type de discrimination et de stéréotypes. On a aussi la semaine non-harcèlement, qui a été construite vraiment par des élus du CVL. Et quelque chose d'original qui date d'il y a quelques années, on a la semaine anti-gaspi. Après, franchement, ici Algoulafémas, il y a pléthore de projets. Et moi, il y en a un qui me tenait à cœur, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Malheureusement, il y a eu le Covid, mais les élèves étaient censés aller à l'Assemblée nationale et aller voir la démocratie se jouer au plus haut et en direct devant eux. C'est quelque chose qu'on va certainement mettre en place cette année. Voilà, on va essayer de rattraper ce point. C'est ce que j'allais vous dire, partie remise. Alors, il y a le CVL, mais il existe aussi, on sait, Madame Zachary, pardon, il existe d'autres façons de s'engager dans la vie du lycée et du collège. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus ? Alors oui, on a plusieurs possibilités. C'est ce que je dis aux élèves, ceux qui ne seront pas élus. Pour ne pas rester avec un sentiment amer, je leur ai d'ores et déjà dit qu'il y avait les éco-délégués. Il y a également les ambassadeurs harcèlement. La spécificité du lycée Algoulafémas, on a aussi les ambassadeurs égalité filles-garçons. On a les ambassadeurs entre guillemets laïcité, sensibiliser les élèves à cette question-là, qui est primordiale pour moi. En tout cas, on fait en sorte d'avoir des ambassadeurs qui touchent un peu toutes les questions du système scolaire, le bien-être. On va mettre en place, j'espère s'étaler en tout cas sur la réflexion avec le pôle médico-social, les ambassadeurs, nous, bien-être, pour essayer de travailler tout ce qui est compétence psychosociale. Donc, il y a plusieurs manières. Il y a aussi la maison des lycéens, où les élèves justement se réunissent pour réfléchir sur les projets culturels du lycée en tout cas. D'accord, donc on a compris qu'il y a plusieurs façons de s'engager. À plus long terme, est-ce qu'on peut dire que l'objectif est d'apprendre aux élèves à devenir des citoyens libres et éclairés ? Oui, l'école contribue à ça. L'école est le lieu même, c'est de creuser pour former ce futur citoyen. Alors, libre et éclairé certainement, mais dans un premier temps, j'aimerais moi qu'on arrive à construire un élève bien dans sa peau, un adulte qui pourra s'insérer du mieux qu'il peut dans la société, qu'il ait la tête bien pleine, oui, mais qu'il soit bien dans sa peau. Et voilà ce à quoi nous travaillons, puisque cette question de citoyenneté est portée par tous les acteurs du lycée. Eh bien, l'entretien touche à sa fin. S'il fallait résumer, Madame Zachary, la semaine de la démocratie à l'école en un seul mot. En un seul mot ? Oui. Justice sociale, ça fera deux mots. Ça fera deux mots, mais bon, on vous pardonne. Merci. Une chose importante à ajouter sur cette semaine, une remarque ou une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. Je pense qu'il sera intéressant à l'avenir que les médias s'intéressent aussi bien à cette semaine de l'engagement, ces semaines de l'engagement et les démocraties qui sont censées sensibiliser, former les futurs citoyens de demain, que les médias s'y intéressent au même titre qu'ils s'intéressent aux résultats obtenus au baccalauréat. Je pense que les élèves ont besoin de cette mise en lumière pour pouvoir croire en cette démocratie et mieux s'y investir. L'appel est lancé. On espère que vous serez entendus. La dernière question, un peu plus légère, c'est l'instant récré, la tradition du podcast. Quel a été, Madame Zachary, votre meilleur souvenir à l'école ? C'est le souvenir qui restera gravé à vie de la principale adjointe que j'ai connue quand j'étais en collège, Madame Garnier, qui m'a donné envie justement de m'engager et de devenir la CPE que je suis aujourd'hui. On salue cette Madame Garnier si elle nous écoute. Voilà, des rencontres qui forgent les carrières. Merci Kadija Zachary d'avoir pris le temps de répondre aux questions et de nous avoir éclairé sur la semaine de la démocratie à l'école. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de questions réponses, le podcast de l'Académie de Grosdobles. Sous-titrage Société Radio-Canada